On est dans Daf Noun de Hirovin et je reprends un petit peu la mahloquette qu'il y a dans la fin de Daf Meme Tête. La question elle est maintenant quelqu'un il se trouve dans un champ, il voit un arbre. Cet arbre là il est à la fin de ces deux mille amotes. Il dit la phrase en regardant sur cet arbre là mais il n'a pas précisé où sur cet arbre là parce qu'un arbre il a une surface. Il n'a pas précisé sur où il y a cet arbre là. D'après l'explication de Rashi il y a une mahloquette entre Rav et Shmuel. D'après Rav, Lohamakloum kol ikar, ça veut dire quoi ? Dans le Meshachadi Lohamakloum kol ikar, ça veut dire qu'il n'aura pas le droit de se déplacer que Arba Hamot. Et l'agmara va essayer de comprendre la svara de Rav. Shmuel il dit non. Il peut se déplacer plus qu'Arba Hamot, il peut arriver jusqu'à l'arbre aussi il n'y a pas de problème. Et de l'arbre il a aussi Arba Hamot et il a aussi 2000 Amot. Seulement, si de l'arbre à la maison il y a 2000 Amot pour qu'il puisse entrer chez lui à la maison. Seulement, l'espace de l'arbre on ne le prend pas en considération. L'espace de l'arbre il est Hamar Gamal, si on se rappelle cette expression là. Ça c'est la svara de Shmuel. La svara de Rav, d'après l'explication de Rashi, il n'a qu'Arba Hamot. A partir du moment où il n'a pas précisé où il veut être Mekabel Shabbat, est-ce que c'est à l'est de l'arbre, est-ce que c'est à l'ouest de l'arbre alors c'est comme s'il n'a rien réservé donc il n'a que Arba Hamot. Ah t'as qu'à dire qu'il a 2000 Amot de l'endroit où il se trouve, parce que chaque personne il a 2000 Amot de l'endroit où il se trouve, non. Mais comme il a dit je veux être là-bas et que là-bas ne compte pas, même l'endroit où il est maintenant ne compte pas. Ce qui fait qu'il est entièrement bloqué, Loha Markloum, il est bloqué de tous les points de vue d'après Rav et il doit rester à l'endroit où il est. Maintenant j'attaque le haut, la première ligne de Dafnoun, que c'est possible que ça a été fait dans le Chirou devant, mais on le reprend ici pour rentrer dans cette Machlouquette. Amar Ava, Maïta Amadei Rav. Quelle est la Svara de Rav que Kavya Chol, d'après l'explication de Rashi? Ce soit-il les collègues sur les explications, mais on va d'après l'explication de Rashi. Maïta Amadei Rav, Maïta Amadei Rav, de l'Amar Kloom, réponse, Bishoum de l'homme et Sayem Atre, parce qu'il ne me donne pas une place spécifique. Comme il ne donne pas une place spécifique, pour être Mekabel Shabbat, d'après Rav, pour que le dîn de Kavya Chol, le Kabbalat Shabbat, il soit valable, enfin, que je puisse être connu Shivita, je connais demi-la-motte, de l'endroit où je me trouve, il faut que je sache où je me trouve. Comme il a dit sous l'arbre, sans préciser ce qu'il sait où sur l'arbre, s'il aurait dit quand même qu'il y a dans la Mishnah, sur le tronc de l'arbre, alors ça c'est Bessayat d'Argamou, on sait exactement l'endroit qu'il est Mekabel Shabbat. Comme il a dit sous l'arbre, et qu'il n'a pas précisé l'homme et Sayem, il n'y a pas un endroit précis, c'est pour ça qu'il a tout perdu. Il y en a qui disent Et ce Rava-là, qu'il faut bien le retenir, parce que c'est toute la Suggia qui va continuer, Parce qu'il pense Si, maintenant, quand je fais quelque chose, je ne peux pas faire l'autre chose. C'est-à-dire que si, par exemple, on dit qu'il a été Mekabel Shabbat à l'est de l'arbre, il ne peut pas être Mekabel Shabbat, il ne peut plus maintenant se déplacer à l'ouest de l'arbre. S'il a été Mekabel à l'ouest de l'arbre, il ne peut pas prendre à l'est de l'arbre. Donc à partir du moment où l'un empêche l'autre, alors même si j'ai dit de façon générale, Mekabel Shabbat, c'est une façon générale dans l'arbre, sans préciser l'endroit en question, je me dis dans l'arbre là-bas en question, alors comme je n'ai pas précisé où je veux mettre mon hirouv, où je veux être Mekabel Shabbat, alors Kolmash shé bezeh, shéhen bezeh akharzeh, je reprends le langage, kolché heno bezeh akharzeh, que l'un empêche l'autre, afilou bevatahad, même si je l'ai dit de façon générale, heno ça ne compte pas. La Gemara demande, mai benayo, quelle différence si tu expliques comme ça, parce qu'il n'a pas précisé l'endroit, ou à cause de cette fonction-là, mi shéhen bezeh akharzeh, si un empêche la deuxième situation, alors même si il a dit de façon générale ça ne sert pas, i ka benayu, di amar liknuli be arba amot, migosh mona, qu'il a dit par exemple, ke ka virhol, mon jeveu et koné arba amot, sous un arbre, sous les huit amot de l'arbre, ça veut dire que là, ce que vous avez vu dans la sauvegarde avant, quand on avait parlé de l'arbre, on parlait en vérité d'un arbre qui a huit amot d'espace, d'accord, huit amot, et il a dit je veux être koné, arba amot, sur l'arbre, en question. Et donc, mande amar michum de l'omessayam atreh, celui qui dit parce qu'il n'a pas précisé quoi, alors ayinahenami, ha de l'omessayam, il n'a toujours pas précisé quel côté de l'arbre il veut prendre, comme il n'a pas dit l'un après l'autre, comme quand l'un empêche l'autre, alors même quand ça va en même temps, ça ne marche pas, tout ces huit amot sont considérés comme ces arba amot à lui, pourquoi, parce qu'il a dit je veux arba amot, ce n'est pas qu'il n'a pas précisé où il veut, il a dit je veux arba amot, les arba amot dans les huit amot, mais comme il a précisé que je veux arba amot, alors ça ne s'appelle pas zéachar zé, parce qu'il est clair qu'il veut un arba amot, mais fourrage. C'est ça, a priori, qui sera la différence. Ça, a priori, je suppose qu'il a dû peut-être arriver jusqu'à là, hier ou sur. Maintenant, l'agmara va reprendre cette svara de rava, et va l'attaquer tout au long de la souguya. Que veut dire ? Est-ce que rava a raison de dire si je fais un acte, et je faisais, en faisant cet acte, m'empêche un deuxième acte, si maintenant je n'ai pas fait cet acte-là, mais je l'ai dit de façon générale, est-ce qu'en disant de façon générale, ça rend caduque, ça rend caduque l'acte que j'ai fait en premier. Ça rend caduque l'acte que j'ai fait en premier, c'est comme si je n'ai rien fait. Si j'ai fait un acte, cet acte-là empêche cet autre acte-là, si j'ai dit ensemble, c'est comme si je n'ai rien fait. Donc ça annule caduque la première acte en question. Et là-dessus, l'agmara va traiter toute la souguya. Goufa. Hama rava, kol dava, sheno beze akharze, afilu bevatahat eno. Donc, toutes choses qu'un empêche l'autre, même si je les ai fait ensemble, ou je les ai dit ensemble, ça annule tout ce qu'on a fait. Et il est. L'agmara va amener plusieurs exemples là maintenant. Donc, venez, on tient tête. Un exemple après les autres, contredit, il répond, et ainsi de suite. Et il est. Abayel et rava. Hama rbe bema asroth. Si quelqu'un est dans les maasroth, il doit prendre un dixième pile. Ça, c'est le khiyouf, c'est de prendre un dixième pile. Et lui, il a pris 15%. Il a pris 20%. D'accord ? Et que ce soit bien précis, dans les maasroth, il faut prendre exactement. Parce qu'il y a marqué qu'il faut prendre un dixième. C'est pas comme dans la truma qu'on peut être plus large. La truma, il n'y a pas de mesure. Comme il n'y a pas de mesure, alors tu peux donner combien que tu veux. Le maasr est précis. Il faut donner un machin dixième. Si tu veux donner 20%, tu donnes 20%, mais d'abord, tu précises qu'elles sont les 10%. Ça, c'est maot rachouf dans la définition du maasr au centime près. Si on parle de maasr, que ça filme. Là, c'est maasr perot, parce que maasr, que ça filme, ce n'est pas le sujet, mais ça, c'est un autre indien. Mais ce tam, comme ça, quand on prend le maasr, pour que ça ait une vraie fonction de maasr, c'est bien de préciser exactement la somme. Après, si tu veux rajouter à 20%, tu rajoutes à 20%. Mais d'abord, mets de côté les 10%. Enfin, précise qu'elles sont les 10% que tu dois payer. Donc, maasr, il a donné 20%. Perotav, Mettoukanim. Le reste, il est Mettoukan. Ça veut dire que le TV, il est parti. Alors, maasr, Tav, Mekulkalim. Son maasr, il est Mekulka. Ça veut dire que les 20% qu'il a mis de côté, elles ne sont pas valables. Les 80% qui restent, c'est-à-dire que tu peux les manger, ça s'appelle que tu as pris maasr. Mais les 20% qui restent, enfin, les 20% que tu as mis de côté pour le Lévi, ils ne sont pas valables. Pourquoi ? Parce qu'il y a 10%... Enfin, il y a 10% qui appartiennent vraiment au Lévi, et qu'il y a 10% dont on n'a pas pris le maasr dessus. Puisqu'on les a mis à part. Donc, on les a inclus avec le maasr, on n'a pas pris le maasr dessus. Comment on réparait ça ? Alors, il y a toute un mairie qui fait tout un calcul après. Mais ce n'est pas le sujet. Alors, donc, Amarbe, Mekulkalim, il donne trop de maasr. Perotav, Mekulkalim. Ses fruits sont valables. Oumasr, Tav, Mekulkalim. Par contre, son maasr, il Mekulkal. Ça veut dire que le maasr, il Mekulkal, les 20%, c'est comme si on n'a pas pris le maasr dessus. Bien que dans les 20%, il y a 10% de maasr. Pourquoi ? Comme maintenant le maasr n'est pas valable, alors tu n'as qu'à considérer que même les perotes premières, les 80%, le maasr que tu as pris, il n'est pas valable. Puisqu'il a fait quelque chose. Là, je vois qu'une partie marche et l'autre partie ne marche pas. Or, après toi, le clal de Rava, que si l'autre partie ne marche pas, alors même le début ne doit pas marcher. Donc, en l'occurrence, le maasr, enfin, les 80%, il devra être considéré comme si on n'avait pas pris le maasr. Et non maasr. Alors, donc, je reprends donc, ça ne doit pas être valable. Réponse, c'est un maasr. Non, maasr, c'est un cas particulier. Pourquoi ? Réponse de Rava, bien entendu. Maasr, c'est un cas particulier. Pourquoi ? Ça existe du maasr à moitié. Comment on a vu que ça existe du maasr à moitié ? Il dit, S'il dit maintenant, voilà, il y a ici des fruits, d'accord ? Et que je veux que la moitié de chaque graine, ce sera le maasr. La moitié de chaque graine, c'est le maasr. Alors, la moitié de la graine, elle est maasr. Et donc, tu vois que comme on peut faire un maasr à moitié, alors là, c'est possible que Kavir Chol, que j'ai du maasr qui valorise, qui me permet de manger les 80%, et qui peut avoir un petit problème, parce qu'il n'a que la moitié, il faut encore enlever l'autre moitié du maasr en question. Ça veut dire qu'on voit qu'on peut prendre un maasr à moitié. Et comme on peut prendre un maasr à moitié, ça veut dire que le maasr, il est spécial. Donc, maasr il est spécial. On va voir un autre exemple. Ve are maasr be'ema, délite la khatsaïm. Est-ce qu'on peut dire, cet animal-là, la moitié de cet animal, est gdèche. Ça, ça ne marche pas. On ne peut pas être magdiche, la moitié de khatsaïm. C'est-à-dire, c'est quoi maasr be'ema avant qu'on oublie. Maasr be'ema, ça veut dire que la dixième vague, on prend tout le nouveau troupeau, tous les animaux qui sont nés cette année, on les fait passer ta khat hachevet, on fait donc une genre de chars, on les fait passer, et on compte un, deux, trois, on arrive au dixième, on le badigeonne, le dixième, c'est maasr. Et ce dixième de maasr, qui va aller appartenir au kohém, qui va devoir donner au kohém. Maintenant, est-ce qu'on peut faire la moitié de là et la moitié de l'anima qui va suivre ? Impossible. D'accord ? Donc, s'il y en a deux qui ont réussi à passer par la porte, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit le dixième et le onzième, mais les deux sont sortis ensemble, de telle sorte que Assyri ve akhadassah amur mavim, ils sont mélangés. Alors, ça veut dire que tu considères que ton maasr, il est valable. Bien que, je ne peux pas faire un maasr à moitié. Donc, quelque chose, je ne peux pas faire un moitié à moitié. Zé, comme on a dit, Zé akhar zé, c'est eno, Zé beza akhar zé, puisque je ne peux pas couper l'animal en deux. Alors, comment c'est possible que si les deux sont passés ? Alors, je peux considérer que, un, il sera le maasr, et l'autre, il sera le onzième. Bien entendu, comment on va être, on va faire une chose pareille. Donc, un, on va considérer que si ça, c'est le maasr, ça appartient au koen, et l'autre, c'est shlamim. Et si ça, et si c'est l'autre, c'est le dixième, l'autre, il sera shlamim. Ça veut dire qu'une certaine, mais on donnera les deux. Mais un, on le transformera en maasr, et l'autre, on le transformera en shlamim. Alors, réponse de l'agmara, donc, tu vois ici, bien que ça ne marche pas au départ, on ne peut pas faire un maasr à moitié. Quand même, si les deux sont passés en même temps, tu considères qu'un est le dixième, l'autre, il est l'onzième. Bien que je répète que les deux, ils vont aller au Betamikdash. Mais tu vois que le maasr, il est quand même valable. Réponse de l'agmara, shani maasr behema. Pourquoi ? Dehiteh bezeh akharzeh bettaout. Ça existe cette notion-là, de l'un après l'autre, en erreur. Il y a une motion, il y a une notion que, dans le maasr behema, il peut fonctionner quand même, même si on fait une erreur. Comment ça ? Dites-le un. Kara lachia siri. Si maintenant, on a dit le neuvième, c'est le dixième. On s'est trompé dans le calcul. Ve la siri tchi. Et donc, le dixième, on l'a appelé neuvième. Ve la hadasara siri. Et le onzième, quand on s'est aperçu de notre erreur, on a dit le onzième, c'est le dixième. Donc on a fait passer le neuf, on a dit dix. Au lieu de dire neuf, on a dit dix. Mais ce n'est pas possible, on ne peut pas dire. Alors le dixième, on a dit c'est neuf. On va dire non, ça ne marche pas. Alors le onzième, c'est le dixième. Balagan total, Bekitsou. D'accord ? Shlosh tan mekudashin. Les trois sont k'egdèche. Le premier, on le laissera. Le neuvième, on le laissera pêtre jusqu'à ce qu'à Viyachol, il a un défaut. Le dixième, qui est le vrai dixième, dont on l'a appelé neuvième, lui, ça sera le maasar. Et le onzième, il sera mashlamim. Comme on a fait auparavant, le onzième, il sera shlamim. Donc tu vois que, on accepte dans le maasar des erreurs. Quand on accepte dans le maasar des erreurs, donc ça veut dire que c'est un cas particulier. Ok, c'est l'air. Maintenant, il y a un korban toda. C'est quoi un korban toda ? Chaque fois qu'on a eu le droit à un miracle, un miracle au Rétséni, on amène un korban qui s'appelle korban toda. Dans ce korban toda, il faut amener quarante les hamim, quarante pains, dont une dizaine sont un hametz, et trente, ils sont matzah. Dix hametz, trente matzah, et on les fait de trois façons. Une, ils sont grillés, l'autre, elles sont frites, l'autre, elles sont cuites. Il y a trois façons de les faire cuire, ces trucs-là. En tout cas, au total, il y en a quarante pains qui accompagnent le korban toda. Veare, toda, delite, betahut. Veare, voici que toda, n'existe pas d'erreur dans toda. Veare, veare, et ça, donc, si on n'accepte pas l'erreur, puisque vous avez remarqué que ça va, on évaluée l'évolution. Pour la chita, on a dit, on peut une chita à moitié. Alors, on est parti sur maa serbe ema, on ne peut pas faire à moitié. Deux maa serbe ema, on a dit, on accepte la taoute, on accepte l'erreur. Donc, on va à korban toda, on dit, on n'accepte pas l'erreur. D'accord ? Donc, d'où chaque fois, on prend le cas que tu viens de dire qui était la raison précédente pour te dire que ce n'est pas une couche à contre toi et on t'amène à un autre cas où tu vois que ça, au contraire, c'est le problème, il se l'existe là-bas et pourtant, on n'est pas possède. Qui l'est comment ? Et pourtant, veare, donc, s'il n'y a pas de taoute, si on refuse le taoute, comment l'erreur ? On va le voir tout de suite. Alors, comment c'est possible que zéachar ? Ça veut dire que si j'ai dit maintenant 40, j'ai dit au départ 40, 40, comment dire ça ? Voilà, mes 40 pains, voilà les 40 pains de korban toda. Après, je me dis, attends, j'ai dit ou je n'ai pas dit ? Je n'ai peut-être pas dit. Et je redis 40 pains toda. Les 40 autres, ils sont korban toda, ils ne sont pas korban toda. Les 40 autres, ils ne sont pas korban toda. Donc, comme les 40 autres ne sont pas korban toda, ce n'est pas zéachar zé. C'est-à-dire que les 40 premiers, les 40 deuxièmes ne comptent pas. Alors, si les 40 premiers, les 40 deuxièmes ne comptent pas, et là, on ne peut pas dire, si tu as fait ça, bêta out, et tu les as fait, tu as fait les 80 bêta out, c'est moïl. Donc, a priori, pourtant, les 40 premiers continuent à être kachères en tant que korban toda. Vihitmar, et c'est marqué dessus, Vihitmar, Vihitmar là-dessus, todah shenishcheta, alshmonim halot, si on en fait, si on en fait, on l'a fait sur 80 pains, alors qu'on a dit que c'est que sur 40. Vihitmar, kichou, alay arbaim itor shmonim, Vihitmar, il est dit, il y a 40 parmi les 80 qui sont kidoshim. Donc, ça veut dire qu'on n'annule pas la totalité. D'après Rabban, on aurait dû annuler la totalité. Zé, ben eno, zé, achar zé, eno, bevatachat. Donc, on aurait dû annuler même les 40 premiers. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a, il dit, kichou, arbaim itor shmonim. Rabbi Yochanan amarr, lo kichou, el arbaim itor shmonim. Alors, par contre, Rabbi Yochanan, il dit, il y a 40 parmi les 80 qui ne sont pas, qui ne sont pas kidoshim. Rabbi Yochanan amarr, lo kichou ala, arbaim itor shmonim, ils n'ont pas été mekadesh, les 40 parmi les 80. Ça veut dire, comme quoi, kaviachol, il y a 40 qui montent. Ve'ayitmar ale. Et pourtant, sur ça, on a dit, amarr, abizera, akol, maudit. Mais tout le monde est d'accord. Après, il peut dire, très bien, moi, je pense qu'on va Rabbi Yochanan. D'accord ? Comme Rabbi Yochanan. Voilà, tu m'as posé la question. Voilà, Rabbi Yochanan, il est d'accord que les 40 ne sont pas, que ne sont pas kidoshim. Donc, ça va comme ça. Pourtant, la rama rabizera. Mais sur cette machloquette de Rabbi Yochanan et le premier, c'est Khizkiya, Rabbi Yochanan, il a dit, si je dis 40 parmi les 80, des cachets. Les cachets, qui sont kidoshim. Alors, la gmara va expliquer ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Je reprend Rabbi Yochanan. Les quatre choses, tout le monde est d'accord, que s'il a dit 40 parmi les 80, que c'est valable. Et la gmara, il explique la machloquette. Loïka tchou arbaim, elayim ken kichou shumonim. Kule alma lo plige. Si on a dit, s'il a dit que les 40 soient kidoshim, que si les 80 soient kidoshim, il a mis une condition. Tout le monde est d'accord qu'on a l'obligé de lo kichou. C'est pas kadosh. Pourquoi ? Parce qu'il a imposé 80. Imposé 80, Iefshar. C'est-à-dire ? Donc, tout le monde est d'accord sur ça, qu'il n'y a pas de machloquette, que c'est pas Ekdèche. Kip ligue, sur quoi ils sont la machloquette Rabbi Ochanan et Kizkiya, bestama, quand il n'a pas précisé. C'est-à-dire, quand il a dit 40, que les 40 soient parmi les 80, parmi les 40 soient Ekdèche. Il n'a pas précisé lequel des 40 et comment les 40. Mar savar leachayut. Mar savar kamitkaven. Là, il a dit, quand il a dit les 40 parmi les 80, c'est qu'il est mitkaven à lachayut. Ça veut dire que je prends une responsabilité que s'ils perdent, qu'ils sont perdus, que Kaviachol, alors à ce moment-là, tu prends les autres 40. Pourquoi il a amené 80 ? En disant, tu sais, non, moi je dois donner 40, mais je t'amène 80 au cas s'il y en a un pain qui est perdu, que tu as de quoi rattraper. Parce que l'achayut, elle est sur le makhrib. Si maintenant, il y a un des pains qui manque, c'est celui qui a amené le korban de ramener des pains. C'est sa responsabilité à lui. Alors comme il ne veut pas se casser la tête, il dit, j'en amène 80. Au cas s'il y en a 40 qui perdent, il y en a encore 40 de rattrapage. Donc, donc il a donné la condition. Comme il a donné la condition, c'est pour cela que les 40 en question, ils sont à Egdèche. Les 40 en question, je prendrai Bassov, ils sont à Egdèche. Parce que les 40, ce n'est qu'une condition au cas où les premiers ont été perdus. Au Morsavar, qui est en vérité, Rabbi Yohanan, donc celui qui dit que ce n'est pas Egdèche, on Morsavar, les korban, gadol, kamit, kaven. Quand il a dit 80, 40 parmi les 80, il est large, j'amène un grand korban. Or, ce n'est pas possible d'amener un grand korban puisqu'on a dit que korban toda, obligatoirement, il n'y a que 40 qu'on peut amener. Et voici pour expliquer que Kabirol, ça c'est le cas de la Mahloquette et donc, si c'est ça le cas de la Mahloquette entre les deux, alors ce n'est pas une coucheur automatiquement contre Rava puisque là, tout le problème c'est de la Hayout ou pas de la Hayout. Est-ce que j'ai pris une Hayout ou pas de la Hayout ? Et pas comme, je pense, comme on pensait au départ qu'on peut dire que si un ça marche et l'autre ne marche pas, alors si je vous ai dit ensemble, ça ne marche pas non plus parce que là, c'est un cas particulier. Là, c'est un cas particulier parce que quand il a dit 40 parmi les 80, à quoi il est mis de Kavé ? Amar Abayé, Loshanu et la Abaylan. Maintenant, on revient au dîme premier. Vous vous rappelez qu'on a dit que si j'ai dit je suis conné sur mon arbre là, Mahloquette Rav et Shmuel, d'accord ? Et maintenant, quand il vient, il te dit je suis Mekabé là-bas pas sur le tronc et là, sous l'espace de l'arbre. Amar Abayé, Abayé, il dit Loshanu et la Abaylan chez Tartav Yudbethama. De quoi on parle ici d'un Oulain, d'un Ilan a priori qui a 12 amas. Moi, je vous ai dit 8, c'est la conclusion de l'agmara. Mais en réalité, on parle d'un Ilan qui a 12 amas pour l'instant. Amal Bailan chez Tartav Yudama. Si par contre, il n'y a pas 12 amas, arrêt, Miksad, Béto, Nikar, une partie de sa maison, elle est visible. C'est-à-dire que, si maintenant, il y a 12 amas, donc 12 amas, on peut le partager par 3. Comme on peut le partager par 3, alors à ce moment-là, est-ce qu'on va dire que c'est les Arbats amas de l'Est ou du Nord-Sud ? Les exemples de la Gmara, c'est Nord et Sud. Je vais aller Nord et Sud. est-ce qu'on dit que c'est les Arba Hamot du sud est-ce qu'on dit que c'est l'Arba Hamot du nord ou est-ce qu'on dit que c'est l'Arba Hamot du centre maintenant comme on peut dire peut-être l'Arba Hamot du sud, l'Arba Hamot du centre ils se chevauchent quelque part il y a un chevauchement ici quelque part et comme il y a un chevauchement entre l'Arba Hamot de l'un et l'Arba Hamot de l'autre alors Kilo Kavirchol j'ai empiété sur le terrain de l'autre donc il nous dit à Bayer que c'est sûr que Kavirchol quand c'est très délimité alors je peux avoir la marloquette et j'ai un safek si maintenant le Yann il a moins que 12 donc automatiquement j'empiète sur l'Arba Hamot de chacun si je dis que c'est à l'Ou au sud donc j'empiète sur l'Arba Hamot du centre donc a priori je peux encore y aller si je dis l'Arba Hamot du centre j'empiète ou sur celui de l'est ou sur celui du sud ou celui du nord et ainsi de suite donc on voit sa maison ça veut dire qu'il y a ici quelque chose qui est clair on comprend un petit peu à quoi il est mis de Kavirchol et par conséquent d'après à Bayer pour l'instant dans l'explication de à Bayer le hérobe devrait être valable même pour Rav même pour Rav d'accord ou même pour Shmuel qui dit qu'on peut comptabiliser l'espace du Ilan en question je vais te kiffe les Rabunah Bered Rabi Oshu Rabunah il prend la question Rabi Oshu Omimah qui te dit qui te dit qu'il est mis de Kaven ou Arba Hamot du centre Dilma Arba Hamot de Haïgissa peut-être l'Arba Hamot du sud ou Dilma Arba Hamot de Haïgissa ou peut-être l'Arba Hamot du nord puisqu'on a dit que la Svara de Rav comme il n'a pas précisé l'endroit où il veut être Mekhabe Shabbat ce n'est pas Barour alors à ce moment-là ce n'est pas considéré comme s'il a été connu son hérobe là-bas il a tout perdu parce que même l'endroit où il est là maintenant il avait perdu mais là aussi c'est vrai il n'y a moins que 12 c'est vrai que chaque Arba Hamot empiètre sur l'Arba Hamot qui le suit mais est-ce que je sais lequel des trois Arba Hamot il est mis de Kaven toujours je ne sais toujours pas si c'est celui du sud du centre ou du nord comme je ne sais pas alors ça ne s'appelle pas encore Metsayem reprenez ça de nouveau dans les mots qui me dit qu'il parle d'Arba Hamot du centre peut-être il parle d'Arba Hamot du nord ou d'Arba Hamot de l'est du sud donc ton explication à toi je ne suis pas d'accord tout ce que d'après Rav le Yerouf n'est pas valable d'après si on a un Arba qui est de 8 Arba Hamot donc exactement de 8 Arba Hamot ça veut dire que c'est les quatre Arba Hamot du nord ou les quatre Arba Hamot du sud et comme on ne sait pas lequel des quatre Arba Hamot il est mis de Kaven puisqu'il n'a pas précisé alors à ce moment-là il n'est pas valable d'après Rav si maintenant par contre c'est un Ilan qui a moins de 8 Arba Hamot par conséquent son premier Arba Hamot que les Arba Hamot lui ont donné va empiéter sur les quatre Arba Hamot du nord ou du sud comme vous voulez d'accord puisqu'il n'y a moins que 8 donc obligatoirement ça va empiéter alors à ce moment-là c'est Kilou Barour qui a au moins une Arba Hamot au moins il y a un morceau il y a une Arba Hamot au moins que là-bas et cet endroit que va daï il est mis de Kaven là-bas il est mis de Kaven et de là-bas à ce moment-là tu peux compter tes deux mille Arba Hamot il n'y a pas de problème c'est ça qu'il a dit là on voit exactement l'endroit où c'est posé et comme ça Kabir Chol on a pu terminer et expliquer la Svara de Rav la Mare dit Tanya Kébate des Rav et Tanya Kébate des Shmuel rappelons-nous qu'il y a deux explications Rav il a tout perdu et Shmuel on ne compte pas l'espace dans les deux mille Arba parce qu'il est censé avoir deux mille Arba jusqu'à l'arbre et de l'arbre encore deux mille Arba jusqu'à la maison mais cette fois-ci il faut enlever l'espace de l'arbre d'après Shmuel parce que dans l'espace dans l'arbre on ne sait pas où il veut s'asseoir Hamar Gamal on ne sait pas où il veut s'asseoir là ou là donc je l'enlève mais en tout cas l'endroit de l'arbre s'appelle un endroit où il était Mekabel d'après Shmuel alors que Mare dit Tanya Kébate des Rav et Tanya Kébate des Shmuel on pourra amener une Braitha qui va comme Rav une Braitha qui va comme Shmuel Tanya Kébate des Rav il y a une Braitha qui va comme Rav pourquoi ? Mishébaba derrière celui qui marchait en chemin et puis il voit que la nuit va tomber et il y a un Makir il connaissait un Ilan Ogadère ou une muraille qui savait que quoi ? que cette muraille là d'abord elle est dans ses 2000 Hamot à lui et en plus de cette muraille là j'ai encore 2000 Hamot pour arriver à la maison donc il sait oh de si je le vois d'ici de l'endroit où je me trouve je sais que je suis dans les 2000 Hamot et de ce mur là je sais que je suis dans les 2000 Hamot pour entrer à la maison le Hamar je suis Tati Tartab je suis Mekabel sous cette muraille là le Hamar Klo c'est comme s'il n'a rien dit si par contre il a dit voilà il a précisé l'endroit exactement d'accord ? parce que le mur il est grand il a précisé exactement où il est mis le Hamar Klo il va jusqu'à l'endroit en question qui s'est précisé et tout cet endroit là il peut y aller vers et en dehors de ça 2000 Hamot aussi quand ça marche ça il a précisé l'endroit précis qui est grand par exemple il a décidé que c'était cette montécule là qui était donc c'est quelque chose qui est visible qu'on peut reconnaître ou par exemple le type d'une pierre qu'on peut reconnaître un endroit précis dans l'arbre ou dans le truc qu'on peut reconnaître rappelez-vous c'est un problème de Carfaf parce que sinon il n'a pas le droit de se déplacer plus bien entendu ou d'une plaine qui est profonde de 10 et que cette plaine là elle est là de l'arbre à Amod jusqu'à au plus parce qu'il ne pourra pas si c'est un truc fermé il ne pourra pas aller plus loin que ça par contre si c'est un endroit qui n'est pas précis quand il a dit là-bas là-bas et là-bas près du mur où ça a pris du mur dans la colline quelle colline la colline n'est pas claire la bicarne n'est pas claire rien de clair là-dessus alors il n'a que ça c'est première partie de la Mishnah qui a priori va très bien d'après on voit qu'il n'a que l'arbre à Amod quand on ne sait pas quelque chose de précis s'ils étaient à deux en marchant un il sait calculer il sait exactement si on est dans les 2000 à mort ou pas et l'autre ne sait pas l'autre ne reconnaît pas la situation celui qui ne sait pas il dit écoute moi je m'annule devant toi c'est toi qui va diriger c'est toi qui va fixer l'endroit où je vais m'asseoir mais qui remercie et celui qui reconnaît et celui qui reconnaît il dira moi je conseille je veux recevoir Shabbat ici à cet endroit-là ça draine avec lui son associé parce qu'il s'est annulé devant lui bah mais c'est quand il a précisé quels sont les où il va recevoir Shabbat donc comme on vient de voir aussi bien et donc si c'est comme ça très bien on a priori une priori pour ça donc alors est-ce qu'on va dire que cette vraie taille va contre Shmuel ou plutôt que cette mishna va contre une vraie taille est-ce que cette vraie taille va contre Shmuel alors on a l'achat Shmuel que l'endroit où il se trouve jusqu'à l'endroit qui veut y être il y a 2000 Amoth plus 4 Amoth 2000 Amoth plus 4 Amoth vous vous rappelez est-ce qu'on le donne si quelqu'un est sorti on lui donne encore 4 Amoth en sortant de ça mais il a 2000 Amoth de maintenant de maintenant jusqu'à l'arbre il a exactement ces 2000 Amoth s'arrête juste avant l'arbre ou juste avant la muraille ou juste avant la colline et donc comme si tu le mets sur l'autre côté de l'arbre ça va le faire sortir en dehors de son trôme et s'il te fixe les arbres à Amoth qui ne sont pas de l'autre côté c'est-à-dire qu'il précise dans quel endroit il veut être il pourrait y aller sinon il ne pourra pas y aller parce que comme l'arbre il est à la fin de ces 2000 Amoth et qu'il faut que les arbres à Amoth puissent rentrer dans l'arbre comme je ne connais pas si tu n'as pas précisé quel endroit de l'arbre quel endroit de la muraille tu veux y être donc c'est fort possible que l'endroit qu'en fait quand tu vas y être il est après tous les 2000 Amoth et donc à ce moment il n'y a rien été mis qu'un bel et donc c'est pour ça que je suis d'accord dans cette bête là qu'effectivement il faut préciser parce qu'on parle d'un cas très précis que l'endroit en question se termine au bout des 2000 Amoth et puis les arbres à Amoth ils doivent rentrer dans l'endroit que je voulais pouvoir m'asseoir ça c'est la réponse de Shmuel pour dire que ce n'est pas une Kouchia contre lui il faut expliquer un cas particulier maintenant on va voir Tania Kebatele Shmuel maintenant on va amener une preuve comme Shmuel quelle est la preuve comme Shmuel ? Ta'a veyirev l'esthéruchot maintenant il s'est trompé il a fait un hérouf pour le nord et pour le sud trompé il a fait un hérouf ici un hérouf ici d'accord kamedoume shu kamedoumehu sheméharvim l'esthéruchot on il pensait qu'on pouvait qu'aveyachol et meharev et un nord et au sud en même temps le même jour c'est vraiment ça prend le même endroit et après il décide comme il veut on shemar l'avada qui l'aïda ses servitures tz'ouvir voulit allez me faire un hérouf אחד il rêve l'esthéruchot un malheureusement les esclaves se sont séparés un est parti au nord il a mis un hérouf au nord אחד il rêve l'adarom un il a mis au sud catastrophe alors qu'est-ce qu'il fait il va l'esthéruchot qui hérouf l'adarom qui hérouf l'adarom et l'adarom qui hérouf voilà de sa forme qu'est-ce qu'il fait il va il va il va au nord jusqu'à où le sud peut y aller par exemple imaginons que si on prend le cas de l'esclave il a mis le hérouf pas de mille à motte de la maison il a mis à mille à motte de la maison donc s'il a mis à mille à motte de la maison de l'endroit du hérouf où le nord se trouve j'ai mis la motte donc j'ai mis la motte jusqu'à la maison plus mille à motte pour aller au sud et celui qui a mis le hérouf dans le sud il a mis aussi au mille à motte de la maison donc de cet endroit là du sud où il a mis le hérouf j'ai mis la motte jusqu'à la maison et encore mille à motte jusqu'à le nord et donc c'est le seul trouble que je peux avoir c'est en vérité deux mille à motte de la maison où je me trouve il y a chassi des mille à motte si on considère que la maison elle est juste au centre mais s'il a mis à 1500 alors il reste 500 au sud ou 500 au nord c'est la même chose tout simplement on prend les extrêmes donc on prend les extrêmes donc comme la distance où je peux aller au maximum où je peux aller au sud je vais au nord la darom qui rouvre la safon et au nord je peux aller et au sud et au nord je peux aller ce qui a le maximum où le sud me permet d'y aller et s'ils ont mis mamash comme je vous ai dit un mille à motte ici un mille à motte ici de tel sort il se trouve mamash la maison se trouve au centre et mi-mitsu alab et trom lo yazud me mekomo qu'il ne bouge pas de sa place alors la gmara qu'est-ce qu'on voit d'ici on voit que Kaviyachol on a on a on a on a pu il a fait une erreur dans les rouvres d'accord on ne sait pas quoi et on a pris l'extrême on a pris ou celui-là ou celui-là on n'a pas dit non comme c'est pas précis dans quel endroit qu'il veut y être alors il n'a rien du tout il a tout perdu il n'a que Arba Hamot on a vu que bien que c'est pas précis est-ce que c'est au sud ou au nord que son hiroub il est valable comme dans l'arbre est-ce qu'il est mekabel Arba Hamot sud ou Arba Hamot nord la même façon là est-ce qu'il est mekabel son hiroub au nord et Kaviyachol son sud on a dit c'est vrai que le hiroub en question ne te permet pas d'aller encore de mille à motte sur les bornes mais néanmoins il n'a pas perdu il n'a rien perdu il a perdu rien que la différence qu'il y a entre le nord et le sud ça veut dire ce qu'il y a ce qui déborde entre le nord et le sud c'est ça qu'il a perdu mais il n'a pas perdu le hiroub en question comme on a dit au niveau de l'arbre la gémorale demande l'immatébeti upta de Rav parce que c'est une couche contre Rav puisque l'homme est saïm ça c'est vraiment mais fourrage qu'on ne sait pas quel endroit il a été aimé Kaviyachol pour Rav quand on ne sait pas on a tout perdu alors est-ce que c'est une couche contre Rav réponse quand on est vraiment pris au cours Rav il a un statut de Tana parce que c'est le dernier c'est le premier des Amorahim et donc le dernier des Tanaïm il est dans la charnière entre les Tanaïm et l'Amorahim donc il a une possibilité d'être relègue sur les Tanaïm donc Rav il a un statut de Tana quand il y a des grandes couche contre lui Upalig il a le droit d'être relègue maintenant on lit ça c'est le début de la Michna pour là c'est le langage de la Michna pour que Kaviyachol on continue la sous-guerre d'après mais je vais le lire quand même Amar Shvitati Béhikaros par contre il a dit maintenant je suis Mekabel Shabbat sur le tronc donc là c'est précis hein mais à l'air Mime Kobra Glav Adikaro Alpahim j'ai le droit de marcher doujeuse me trouve jusqu'à le tronc de l'arbre de Milam au Mekar au Mekar au Mekar au Mekar il en sort qu'en fait le compte il marche 4000 Amot parce que l'endroit où il se trouve où c'est aperçu que Shabbat est en train de rentrer il n'a pas été Mekabel Shabbat il a dit je reçois sur le tronc donc il a été Mekabel sur le tronc donc c'est 2000 Amot ici ce qu'au tronc comme il a été Mekabel sur le tronc donc c'est comme le hirouv habituel et de ce tronc là il a encore 2000 Amot pour arriver chez lui à la maison ça c'est le dibourg Amatrid et là dessus on va voir après la machloquette qu'il y a Sous-titrage Société Radio-Canada